Tu es un jeune homme très intelligent. Voilà, encore une émission animée par une personne qui n'a pas envie que les musulmans disent ce qu'ils ont à dire. Est-ce que tu ne veux pas lire un verset de Coran pour nous tous ? Je ne veux pas lire le Coran, David, mais ne c'est pas de me prendre ironiquement en me disant, oui, lis-nous un verset de la Soura de la Soura de la Soura. Lise, lis alors. Écoute, David, je sais où tu veux m'amener. Tu veux me faire réciter des versets où Dieu dit ou demande aux musulmans de se défendre contre les non-musulmans ? Ok. Qu'est-ce qu'il y a du mal de lire ça ? Je n'y ai aucun mal. Je pourrais lire le premier verset à la dernière fois. Mais je sais simplement à quel jeu tu joues, David. Ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je suis loin d'être stupide comme garçon, comme tu as dû le remarquer. Donc moi, ce que j'ai appelé, c'est pour intervenir par rapport à... Est-ce que tu veux lire cette verset ? Tu m'as promis de le lire, s'il te plaît. Tu le laisses après cette verset. Je te dis que je reste avec toi jusqu'à 6h du matin. Puisque tu viens de dire certaines choses... Albani, je sais que tu es un jeune homme croyant, sincère, bien, gentil. Tu ne cherches que la beauté et le bien. Tout ça, je le sais. Je ne joue pas avec moi, j'ai passé la... Je ne joue pas avec toi. Mais seulement, quand quelqu'un est en train de parler, on ne le coupe pas. On ne le coupe pas. Moi, je te laisse parler. Maintenant, c'est David qui est en train de parler. Attendez que David, il a fini. Il va te donner la parole. C'est la première règle. Deuxième règle. Et tu n'as pas le droit de nous juger. Troisième règle. Tu as parlé sous le... Regarde, c'est 5 fois. 5 fois, tu m'as coupé pendant 30 secondes. Mais bien sûr. C'est vrai, je t'ai coupé. Alors, Albany, Albany, est-ce que tu vas nous lire... Parce que tout à l'heure, tu t'as dit à Jean-Marie qu'il n'existe pas des versets qui ordonnent de tuer les gens. Tu as dit ça. Tu ne vas pas lui dire ça. Tu devrais réécouter la bande. Peut-être que tu t'apercevrais que je n'ai jamais prononcé les mots que tu viens de dire. Est-ce qu'il existe des versets qui ordonnent de tuer les gens? Qui ordonnent de tuer les gens? Oui. Alors, ça sous-entend que Dieu nous ordonne de sortir une épée et d'aller trancher la tête des mécréants. C'est ce que tu es en train de dire? Oui, ça existe ou non? Non, ça n'existe pas. Alors, pourquoi tu ne veux pas lire le verset 29 du Coran? Pourquoi tu ne veux pas lire le verset 29 du Coran? Parce que le verset que tu vas me demander de lire, la traduction en français va nous dire la chose à peu près qui ressemblera à ça. Tuer les mécréants là où vous les trouverez. Mais ce que tu ne veux pas comprendre, c'est que ce verset du Coran... Le mécréant en français... En arabe, c'est quoi le mécréant? Écoute, écoute, écoute. Le mécréant, c'est quoi en français? Alors, je te le dis en arabe. Ok, 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 ok. Ok, ok, mais le verset de 29, il ne parle pas de mécréant. C'est pour ça que je te dis, je sais que toi, tu ne connais pas cette verset. Si tu lis cette verset-là, tu ne vas pas dormir ce domaine matin. J'ai lu la Soura de Taouba 75 fois... Alors, le 29, c'est quoi? Lise le 29. Attends, vas-y, informe-moi du mot que tu veux que je prononce. Non, non, le verset de 29, je veux le verset de 29, c'est tout. Informe-moi du mot, David, gagnons du temps. Non, non, quel mot? Le verset 29, est-ce que tu as le Coran sous les mains ou non? Normalement, je l'ai. Je suis en train de regarder dans mes affaires, mais normalement, je l'ai. Est-ce que tu as l'internet devant toi? Non, je suis au travail, je suis dans mon véhicule. Je sais, je sais, j'ai entendu que tu étais au travail, ben ben pas de problème. Alors, c'est pas grave, si tu l'as pas, tu m'appelles tout à l'heure. Le verset 29, je veux bien qu'il tourne lui, voilà, il n'y a pas de mal de lire un verset. Rachid Farid, en attendant qu'Albanais trouve le verset 29 de Soura de Taouba, Rachid, Farid, on vous écoute. Rachid, allo? Oui. Farid, bonsoir. Farid, tu es parti, Farid? Farid? Il est parti? Farid? Je crois que Farid, il est parti, ok. Bon, bonsoir Farid, c'est très intéressant ce qu'il a dit. Bon, je voudrais répondre à Albani, là, parce qu'il a cité mon nom que j'ai parlé de la religion. Or, vous savez très bien, M. Abbassi, que je n'ai pas parlé de la religion du tout. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà, alors, autre chose, moi, je ne suis pas spécialiste de la religion autant que lui. Or, je lui ai fait remarquer une erreur quand il dit « nous sommes plusieurs groupes ». Il y a un islam et puis il y a des traditions. Point. Non, il n'y en a pas des groupes. Il n'y en a pas de X groupes ou multi groupes dans l'islam. Ça, c'est une erreur de sa part. Autre part, moi, je ne suis pas spécialiste de la religion, M. Abbassi, je ne me permets pas. Mais seulement quand il a dit « oui, tu veux que je trouve le mot tuer ». Or, M. Albani fait fausse route. Ce n'est pas tuer, c'est combattre. C'est combattre qu'à-t-ilouhom. M. Abbassi, est-ce que vous savez la balance de Qatala ? Vous savez la balance en grataire de Qatala ? Pardon, M. Rachid. Oui ? Nous avons également Véli avec nous. Bonjour, Véli. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Alors, M. Rachid, le mot c'est quoi ? C'est Qatalu ? Oui, non, parce qu'Albani, il a cité le mot tuyé. Alors, Qatalu, ça veut dire quoi en français ? Non, attendez. Non, je reprends, parce qu'Albani a dit « oui, vous voulez que je dise tuyé ». Or, ce n'est pas tuyé, c'est Qatala. Est-ce que vous, M. Abbassi, en tant que spécialiste que je respecte, vous pourriez me dire la balance du verbe Qatala ? Je dirai après vous, parce que vous, vous venez de le donner. Vous m'avez dit « combat ». Hein ? Vous avez dit Qatalu et ça veut dire « combatté ». Combatté, et vous savez que ça veut dire Qatala ? Non, 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 attendez, attendez. Non, non, mais attendez, Rachid, Rachid. Oui, je m'explique. Rachid, attends, s'il te plaît, attends, attends. Oui, Rachid, s'il te plaît, tu me laisse les rire. Qatalu, tu dis qu'ils combattent. Mais je peux te poser la question de l'autre côté. Combattent, en arabe, ça veut dire quoi ? Qatala ? Non, non. Nazalu, ça veut dire quoi ? Hein ? Nazal, Nazalu. Non, 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 mais parce que l'arabe, il y a beaucoup de monde. Voilà. Merci. Écoute, 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 Rachid. Écoute, Rachid. Rachid, écoute quand même, s'il te plaît. Rachid, monsieur Rachid, s'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez, Rachid. Absolument. Qatalu, ça ne veut pas dire « combatté ». Non. Non, attends, attends, tu ne me coupes pas. Tu ne me coupes pas. Laisse tomber le dictionnaire. Au départ de mon émission, il y a déjà 5 ans, il y a déjà 10 ans, il y a déjà 20 ans, je vous ai dit, même quand on a traduit le Coran, on n'a pas bien traduit. Pourquoi ? Puisqu'on avait peur, comme quoi les musulmans, ils vont savoir ça, patati, patata, les autres, toi, tatati. Moi, comme un socialiste, je connais bien la langue arabe et français, je parle français comme vous de voir, et d'autres langues, je vais te dire que, écoute, Rachid, quand je suis en train de parler, tout ne parle pas. Quand je finis, je te donne la parole. Je vous en prie. Merci. Alors, alors, qatalu, ça veut dire, ça ne veut pas dire « combattre ». Combattre, vous regardez le dictionnaire, vous regardez la traduction, même ce soir, au départ de mon émission, j'ai précisé ça, Véli. J'ai dit qu'ils ont traduit le mot qatalu comme quoi « combatté ». Combatté à Neval, à Kifah. La lutte. La lutte. Attendez. Je n'ai pas fini, papa. Écoute. Qatalu, il vient de mon qatala, et qatala, c'est-à-dire qu'on entend tout quelque chose, alqatl. Non. Attends, que je finis. Tu dis non, non, pour autant de... Excuse-moi, vous me mettez en colère. Laissez-moi que je finis. Le fanatique, Rachid, c'est ça. Le fanatique, c'est ça que vous, toi et Albany et les autres, ne me laissez même pas 30 secondes de parler. Vous me coupez chaque instant. Laissez-moi, quand je finis, si vous voyez que vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez parler. Et voilà. Allô ? Véli, qatalu, qatalu, ça veut dire tuer et soyez tuer, c'est-à-dire un combat qu'il y a des massacres dedans. Ce n'est pas un combat comme combat, comme vous dites, le combat comme on utilise dans le mot français. Qatalu, ça veut dire tuer, et peut-être même vous, vous serez tuer. C'est-à-dire, tuer de deux côtés, l'acte, l'acte de tuer, ça vient de deux côtés. Ça vient de ton côté et de mon côté, s'il y en a face à face. Pour ça, qatalu, tu ne peux pas trouver un synonyme exact en français. Il n'y en a pas. Et combattre, c'est erroné. C'est une traduction, ils ont traduit exprès, ou je ne sais pas comment, pourquoi. Parce que combat, quand vous combattez, vous ne touez pas. Mais qatalu, vous tuez, vous vous serez tué. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement tuer, mais peut-être que tu vas être tué. C'est-à-dire, vous allez être tué, peut-être de côté droit ou de côté gauche. Peut-être de côté édmi ou ami. C'est-à-dire, vous vous ramenez en bataille, cette bataille, il va vous ramener, et une partie, il va perdre la vie. C'est-à-dire, à la fin, une partie va perdre la vie. C'est ça qatalu, ce n'est pas combattre. Ce n'est pas de combat, ils combattent. Vous avez compris, Rachid, Baba ? Est-ce que je peux répondre ? Je peux répondre ? Véli, il va nous répondre, après, bien sûr, vous avez la parole. Véli, on vous écoute. Voilà, comment ça s'appelle ? Albani, il a préféré, il a dit que Jean-Marie, c'était en Suisse comme un lâche. Il a fait exactement la même chose, plutôt que de traduire et puis de paradisser. Que lire le Coran, parce que, bravo, bravo, Véli. Parce que, tu sais, tous les musulmans, ils disent, si tu lis un verset de Coran, tu vas avoir une petite.